Et qui finissent, formidable finale, il va être le leader, Anthony Durgis, qui est donc le vainqueur de l'état du jour, parce qu'on est deuxième à la troisième place. Nous avons Romain Combeau, elle paraît, c'est également parmi les meilleurs, Anthony Durgis. Et donc le vainqueur est au bien du même coup, premier au classement général, il n'était qu'à dix secondes. Au classement général, il prend dix secondes de notification entre un post-salon et le peloton maintenant, qui est reconstruite par l'équipe de l'équipe de Rotten-Skoda. Et nous avions notamment, donc, Meysel, le croire allemand qui est le plus rapide du peloton, à le bonheur, donc, de Anthony Durgis, le croire, donc, de l'information de Pilis, qui est le vainqueur, alors que Jonas Sankström, son coéquipier suédois, qui avait gagné l'étape et quatre jours de Dunkerque, franchi la ligne d'arrivée, voici le classement de l'étape du jour, premier Anthony Durgis, avec une copie 10 en 4 heures, 22 minutes et 56 secondes. Deuxième, le vainqueur de l'étape hier, Deuxième, le vainqueur de l'étape hier,